Je pense que je suis dans le meilleur pays d'Afrique, je suis au paradis. Je suis en train de découvrir un pays qui a des potentialités extraordinaires, des possibilités extraordinaires, et je peux prendre le sein de vous informer que c'est quelque chose d'extraordinaire que je suis en train de vivre. Je suis venu faire la promotion intégrale de ce qui se passe dans ce pays. Je suis venu présenter la beauté touristique de ce pays. Je suis venu faire comprendre aux personnes qui ne respectent pas la Guinée, qui manquent de respect à ce pays, que ce pays a des ressources extraordinaires qu'ils ignorent, avec des potentiels incroyables. Et c'est la raison qui m'amène dans ce pays. Je vais doter la Guinée avec mon cœur, avec ma force, avec mes 9 millions, plutôt mes 10 millions d'abonnés, tous les réseaux confondus. Je suis venu doter la Guinée parce que la Guinée, je suis tombé amoureux de la Guinée. Je suis venu donner mon sang, mon énergie à la Guinée, c'est ça ma dot. Si je dois noter, je serai à 11 ans sur 10. Parce que tout simplement, la Guinée est une catastrophe totale en matière de géologie, en matière de beauté, en matière de tourisme. Et le temps de mettre cela en valeur est arrivé de façon obligatoire. Les influenceurs guinéens en matière de talent et de créativité sont en avance sur la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, je peux prendre le son de dire qu'il faut de l'organisation, il faut de plus de responsabilités et il faut aussi les écouter. J'ai eu à faire une rencontre avec les influenceurs guinéens, je les ai écoutés et j'ai compris qu'ils ont beaucoup de choses à proposer à ce pays. Dans la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les rubis ne se promènent plus librement dans la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que leur vie de merde doit être une vie privée et ne doit pas faire chier la Côte d'Ivoire sur le plan public avec ce comportement démoniaque ou satanique ou sorcier. Donc nous avons gagné une victoire. Vous verrez que le prochain premier ministre que Moula organise, on ne verra plus de rubis venir émerver les gens là-bas avec une odeur anustrale. Dans un premier temps, il faut être organisé. Je prends l'exemple, actuellement, ça fait 12 jours au niveau de la Guinée, je suis amplement engagé dans le côté influenceur, mais à 12 jours de cela, j'étais dans 12 jours de jeûne et prière. Donc dans le mois, je sais à quel moment je dois consacrer le temps à l'influence, à quel moment je dois consacrer le temps au coaching et ensuite on va consacrer le temps à mes fidèles. Je suis très bien organisé dans ce sens. Merci.